Il faut rester très vigilant quand même sur le problème du lapin, sachant que le lapin peut se reproduire très très rapidement et que si on ne surveille pas, ou si on n'a pas un réseau de surveillance, on peut retrouver ce problème là d'ici deux ans assez rapidement. Oui à un certain moment bon il y a eu des tensions entre tout le monde pour les lapins, bon et puis maintenant on est arrivé quand même à une discussion, un dialogue entre tous et tous est plus ou moins apaisé. Il y a eu certaines représailles de chasseurs d'agriculteurs ou vice versa dans un climat très très malsain pour la commune où on a pu voir des familles un peu se déchirer et on est arrivé à un point où il fallait intervenir rapidement avant qu'il y ait de gros problèmes entre personnes. On s'est tous mis autour d'une table, la mairie, les agriculteurs et on est arrivé à des solutions honorables pour tout le monde et puis cette année on a eu pas mal de maladies ce qui a décimé la population de juillet à novembre et on en est venu à vraiment un stade d'une population qui est de 4, 5 voire à certains endroits dix fois inférieure à ce que c'était. Il y a des agriculteurs qui voudraient des tolérances zéro ce que le DDA nous rappelle impermanent c'est pas possible mais après il y a des chasseurs aussi où à un moment donné c'est tout la peine, tout la peine et il ne passe pas que l'agriculture est un secteur économique et que le plaisir ne peut pas prendre dessus si l'économique. D'une part en Salanque on a certainement une population qui génétiquement est quand même assez particulière puisqu'on a une résistance au virus de la myxomatose et de la VHD qui est très forte. D'autre part on a des terrains très favorables à l'installation de terriers et de garennes et un dernier point qui est vraiment très important c'est le développement des incultes depuis bientôt 15 ans. Il n'en reste pas moins donc il va falloir rester très vigilant mais tout passera surtout par une concertation entre les agriculteurs, les chasseurs et tous les utilisateurs de l'espace.